On l'attendait depuis bientôt deux ans, on lui courait derrière, on lui a fait des calais, on lui a fait des déclarations d'amour et là j'ai cité Simo Banza, enfin Simo Banza est arrivé cet après-midi en Espagne où l'équipe Leopard se retrouve pour le rassemblement en vue du match contre Nouvelle-Zélande vendredi prochain. Ça sera dans la ville de Merci en Espagne. Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. On se retrouve pour notre émission Kongo Mosika Sport, un peu spéciale. Aujourd'hui, nous voulons souhaiter la bienvenue à Simo Banza, ces joueurs qu'on a tant souhaités qu'ils soient dans l'équipe de l'enseignement des Leopards. Ils étaient nombreux, on le courait derrière. Il y avait lui, il y avait Van Bissaka, il y avait Calimuendo. Et malheureusement, je crois que Calimuendo ne viendra plus parce qu'il y a les JO l'année prochaine avec Thierry Henry. Il a toutes ses chances pour être titulaire dans l'équipe de France des espoirs. Donc Calimuendo, on peut mettre la croix dessus. Van Bissaka, en tout cas, il traîne encore le pied. Mais souhaitons la bienvenue à Simo Banza qui est arrivé cet après-midi. La réalisation, on va voir la photo de Simo Banza qui est arrivé cet après-midi en Espagne où l'équipe de Léopard est en rassemblement pour le match de vendredi prochain contre l'équipe de Nouvelle-Zélande. La première fois, il y a eu un match qui est arrivé cet après-midi en Espagne. En tout cas, il y a des niveaux où ils ont mis de mêler. En tout cas, depuis le championnat, il y a eu plus de 6 matchs. On a raté, c'est le cas qui est arrivé cet après-midi, c'est le cas qui est arrivé cet après-midi. Et il y a eu un match qui est arrivé cet après-midi en Spion Banza. C'est которого l'année passée, il a eu un peu plus de 17 buts. Il y a eu une équipe, enfin, il y a fait « la » quelque chose comme ça. il y a un portugais, à changer le club de la Braga, à jouer la championne de la Ligue, et bien, Simon Banza, il y a un assis et le goût de la Bissau. En réalisation, si vous pouvez voir la photo de Banza, la Banza, avec son arrivée à l'hôtel, cet après-midi, Simon Banza, il y a un assis et le goût de l'élan l'après-midi, dans le rassemblement à Léopard, il y a un peu de paix, 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 qui a été à Paris, ce qui est formé dans un bon grand Rennes, dans Lens, dans un Lens qui a fait depuis 2015, dans lesquels leفzt a eu 27 ans et a explosé, ce qui est présent, en 1996, dans le bonheur, il a été joué à un seul seul, le froid de l'éroport, il a été en train de se faire, le froid de l'éroport est en train de se faire, le froid de l'éroport, il a été en train de se faire, le froid de l'éroport est en train de se faire, Tosweta ki basala, basili kokoma, Uisa, aya. Tosala na bakambu aya, bakambu aya, tosabu ngon la muleka aya, ele lo bien si mo banzaye, si toaye nan lo bien aya, maman mo kwa bien tango, ekipe alé au par, isabina na po sanaye, po tomoni, fistom a ele, akome go tika la, yé mou koukou nan atak, alor ke bakambu, Il y a une concurrence dure dans l'équipe Agatela Sarai. Il y a une résilience contre l'Arabie Saoudite. Il y a une pénalité à 1,5 million pour rompre le contrat. Il y a une pénalité à 1,5 million pour rompre le contrat. Et bien, il y a une concurrence dure. Et comme je ne sais pas si je n'ai pas eu la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a une pénalité à 1,5 million pour rompre le contrat. Mais il y a une pénalité à 1,5 million pour rompre le contrat. Il y a un deuxième dérouillement pour l'Otl et l'Otl à 2,5 million pour rompre le contrat. Il y a un deuxième division pour rompre le contrat. au total avant vendredi prochain mais ce qu'on sait ni trop qu'on pense à la maille ou comme comme la bisse léopard a commis même ton balle overdose battacan balaya belé mais t'os a peut-être n'a qu'où sont moins mouké la mille et du terrain pour améliorer du terrain la bisse mingi basa bâti tiller thé même ton faire avec ce qui permet cela baninga et qu'on salle à toujours moi bien sûr que tous à l'élan simon banza azali marie la zali oui ça zali ben malangois ali moulin cas à zali bazar renforcer la méchac et la silla c'est qu'attendre pas de ce tour bac et aux affrements l'attaque moukou ya makassi il suffit pas mais ça n'a il suffit pas à la en contact ma match amico et ça n'a pas bien après au barbet an angola mais il a qui souhaité quand même t'obé t'apéna ba match ba match yaminé néné ti be kip amérique latine par exemple pa recoupes du monde et gobet amakotekouna tous à la déja l'ambiance ya recoupes anaba y kipi amérique latine pourquoi papa mexicain brésilien peruviens et cetera et cetera be kipo eban gomba wana tomme s'en a déjà qu'obé tana bango pa angola t'obé tana etro angolaise a penna et qui biya makassi makassi te nouvel zélande basa penna mboka ya bal et bal eté bon ton di makaka et sa ou moins bajuna baso s'occuper mais ton préféré ton betta kamenba match amico ya solo solo pour tout mon appellent niveau équipe nabiso pour tout tout cela na octobre oua na novembre kakawa tosa na coupe du monde ton robert a lissoussouna mauritani na sud soudan désame kipo eza moa makassi toku tana bango pa n'en metta la coupe du monde oeco keneti na 2026 ba jure au basaléon attaque basa bajel banzazan a 26 ans alain 27 ans donc dit 2026 a uzakana trente ans leurs âgures en forme ouis sa azan a 24 ans moulé ka azan a 22 ans 23 ans katon pa azan a 25 ans mechak azan a 27 ans tous asusouna nani ben malangoujko azan a trente ans tous as la ba jure au yo bar koki vraiment koumé maléopar mwa moussika yangoto sengaki nabao ba ozana ban nabao ba ozana la katiyatera batitilaire ba nounoussouba zala nivomoko concurrence zala comme sa ba remplacement pardon rélevé zala automatique tomoun bakoum koum kipo eba moins de 20 ans c'est très bien il faut ba mouen de 20 tabazala pa mbate pa mbate pa mouen de 20 ans pa mbate pou ba on peut pas consa la relève ba betaka pou eke naga libo so soit tous as la bejon jouel toz uega anase ba lamo koto matiye na première équipe en tout cas arrive a simon banza to sepelina n'ango mingi lelo nenga komeu bisokouna na moka espagne yéwa nabo moni na drapo à kongo ali kolo baki nga iwana nako mi toluka konga mingi boluka konga mingi nga iwana nasi da yé alors voilà madame mademoiselle et messieurs j'allais dire je le disais c'est à dire soumon banza on a tant cherché à la voir on a couru derrière lui on a lancé des messages on a siplié tous les entraîneurs ça fait bientôt deux ans qu'il joue avec là il joue avec l'équipe de lance aujourd'hui il est au portugal ces garçons à forger du caractère il a eu du niveau aujourd'hui c'est l'un des grands attaquants en tout cas au championnat portugais et comme le championnat portugais est très disputé je crois on peut les citer parmi les grands attaquants d'europe aujourd'hui s'il n'est pas parmi les dix premiers il serait quand même parmi les vingt premiers grands attaquants du championnat européen déjà de six journées en huit journées il a marqué six buts donc il faut le faire quand même l'année passée il a marqué 17 cette année là déjà au début huit journées il a plus de six buts c'est à dire que c'est un bon il est bon il est venu nous renforcer vous savez que Bakambou ne joue pas avec Gatala Sarai Bakambou est sur le banc Bakambou ne monte pas pour deux fois combler les vides il est vraiment sur le banc puisque la concurrence est dure avec l'argentin Icardi qui est passé par paris saint germain il ya quelques années de Bakambou n'y joue pas du coup on se demande est-ce qu'on peut le faire venir pour la coupe d'afrique même pour les vingt heures la coupe du monde aller prochain le mois prochain on se demande comment sous ces critères on peut le prendre peut-être parce qu'il est doyen parce qu'il est ancien il serait peut-être important dans le vestiaire mais en tout cas sur le plan footballistique Bakambou en tout cas aujourd'hui il est en panne il joue pas difficile et léger difficile de savoir s'il est en forme ou pas le fait déjà n'est pas joué ça nous inquiète un peu mais du coup les remplacements c'est automatique Banzar est arrivé Simo Banzar est là il est en forme Mayele Fiston a marqué même avant-hier avec son club de pyramide son premier but il est en forme Muleka également a problème avec son équipe de Besiktas en en tirquis mais comme il s'entraîne quand même dans un grand club on peut le prendre toute façon Ben Malango est là parmi nos latéraux pardon les latéraux comme j'allais dire les ailiers nous avons Meshaké qui peut faire l'affaire aussi Meshaké est en forme nous avons qu'attend pas également est en forme nous c'est des jeunes qui peuvent bien aller jusqu'en 2026 pour pourquoi pas se qualifier pour la coupe du monde qui je vous rappelle se jouera aux états unis au canada et au mexique les éminatoires commencent le mois prochain en tout cas de fabre fait bien ses calculs de fabien vraiment un bon planning il a fait venir tous les attaquants que les congolais souhaiter on peut que dire merci de fabre c'est vous qu'on souhaitait avoir depuis longtemps vous êtes là et nous vivons les changements simo banzai est arrivé cet après-midi déjà il est avec ses coéquipiers demain nous aurons encore de photos fraîches durant son séjour en espagne et pour vous dire nous sommes contents nous avons vraiment envie de suivre notre équipe nation de léopard depuis les deux victoires contre la mort italie et la victoire contre les gabons et surtout notre dernière victoire contre les soudans ça nous donne espoir ça nous amène en tout cas à croire que cette équipe de léopard sur le bon chemin cette équipe de léopard pourquoi pas peut aller à la coupe du monde nous avons des adversaires coréens c'est vrai comme le sénégal sud soudan et le soudan il ya aussi les dougou qui a déjà joué la coupe du monde mais je crois si on se prépare bien comme nous le vivons en ce moment nous pouvons aller à la coupe du monde en amérique dans trois ans c'est à dire en 2026 bakambou en pan mais je crois qu'il ya la relève quand même faut les dire banzai et fiston peuvent faire l'affaire ils sont là ben malango et oui ça ils sont pas loin et ma moulique également vous dire que nous devons dire merci à notre entraîneur monsieur stéphane des sables pour avoir bien planifié les choses aujourd'hui vous amener quand même amener l'espoir à toute une nation du football qui est la rdc vous amener l'espoir à notre pays qui est un pays du football et qui veut aller à la coupe du monde près de 50 ans après l'année prochaine ça sera ça fera 50 ans que nous avons été à la coupe du monde la dernière fois c'était en 74 donc on espère que cette fois ci ça sera le bon nous l'avons raté deux fois mais en attendant la coupe du monde n'oublions pas au mois de janvier nous avons la coupe d'afrique des nations c'est normal que nous puissions avoir et les joueurs titulaires et le banc des joueurs des qualités qui peuvent bien se compléter qui peut bien se succéder sans problème merci à l'entraîneur d'avoir fait venir simon banza c'était notre souhait on compter également avant bisaka il traîne les pieds on sait pas pourquoi et qu'à le moins de je crois qu'on l'a perdu qu'à le moins d'eau à l'espoir de jouer les juillots l'année prochaine avec jerry henry il est titulaire dans l'équipe d'espoir de france qu'à le moins depuis joueur est formé à paris saint germain quand le moins d'eau je pense qu'il ne viendra plus il est vraiment attaché à la france et il a sa place là bas on peut pas lui en vouloir on peut que lui souhaiter bonne chance avec qui chéri henry bonne chance à l'équipe d'affo et l'équipe de france pour les jo l'année prochaine ça se passera ici à paris c'est quand même le rêve de tout un petit garçon tous les jeunes footballeurs des jouets les jo et surtout à domicile ça fait que donner envie de jouer avec une équipe comme ça quand le monde a eu sa chance il est franco congolais il est né ici la grande ici il a choisi la france il n'a pas choisi c'est la france qu'il a choisi au départ dont le congo est venu après comme il a sa chance à l'équipe nationale de france pourquoi pas qu'il continue et avoir sa chance pour les jo l'année prochaine voilà madame mademoiselle et messieurs le paix qu'on a réservé pour vous ce soir merci à toute l'équipe christian bhamou qui était à la réalisation merci à denis moulaba qui est venu nous assister dans ce studio merci à sony moukande qui a assisté christian bhamou et roger moukande on n'oublie pas on va faire également un coucou à notre ami coco chango qui est notre consultant maison merci de m'avoir suivi rendez vous est pris pour vendredi il sera je crois 18 heures pour le match nouvelle zélande rdc et ensuite le dimanche ça sera contre l'angola au portugal deux matchs amicaux ça sera très bien qu'on fasse des matchs amicaux comme ça qu'on respecte les dates ufa mais nous souhaitons quand même avoir des grands matchs pourquoi pas rencontrer les équipes de l'amérique latine comme la coupe du monde se jouera là bas qu'on s'habitue déjà ces joueurs là à ces équipes là jouer avec les latinos pourquoi pas les grandes équipes de l'afrique de l'orbe de l'est hongrie par exemple serbie etc etc croissy au lieu de jouer toujours avec de faibles c'est pas mal mais en tout cas il faut qu'on monte un peu des niveaux pour s'habituer voir quel est vraiment notre vrai niveau merci de m'avoir suivi et je vous fixe rendez vous très bientôt bonsoir et à très bientôt